bonjour par ce magnifique soleil le capitaine du jour et guillaume qui me permet de baptiser le teuf teuf ce remorqueur équipé d'une machine dn15 et d'une chaudière de conception personnelle la machine est très puissante et je vous en ferai une démonstration tout à l'heure déjà fais moi ce que je te propose c'est une démonstration de puissance c'est à dire que tu vas faire une boucle et tu vas revenir vers moi que je vois la magdifiltrale alors vous allez voir très vite qu'il crée une onde ça veut dire qu'il est au maximum de la capacité de la coque t'es à fond là c'est bon bon il faut le laisser aller un peu plus vite voilà donc là il est à fond et je peux vous dire que ça pousse de l'eau on va rester dans ce coin là on va rester près de nous maintenant tu vas venir vers moi à fond voilà que je vois bien la vague d'étraffes parfaite elle marche parfaitement alors maintenant tu vas nous faire une marche arrière donc tu coupes les gaz tu laisses ralentir le bateau tu passes la marche arrière et tu accélères lentement pas trop fort et tu reviens et tu au gouvernail tu vas essayer de rester droit au gouvernail parce que l'anticouple va te faire tourner de toute façon voilà donc l'énorme gouvernail permet au teuf teuf de reculer à peu près droit j'ai dit à peu près droit mais je crois que voilà l'anticouple est quand même assez puissant dans la mesure où c'est une quintipale de 100 mm je vous le rappelle 5 pales 100 mm bon ben reviens en marche avant et on va montrer l'hélice on va passer tu vas passer tout doucement devant moi et je vais faire passer l'hélice j'espère que le soleil va vous permettre de voir l'hélice bon il ya peut-être des petits soucis d'équilibrage un poil parce que j'ai mis les accus un peu en vrac mais alors est-ce que je vois l'hélice est-ce qu'on voit l'hélice tu penses j'espère voilà j'espère qu'on la voit tout doucement c'est pas flagrant ok donc comme vous l'avez vu le sifflet est implanté en plein milieu de la cabine est-ce que tu peux donner un petit coup de sifflet pour voir merci bon il n'y a pas beaucoup de pression parce que je pense que la machine quand même je le rappelle 14 cm3 presque 13 cm3 consomme énormément de vapeur et je suis a priori aux aux deux bars de service que j'ai demandé parce que j'essaye de rester toujours à deux bars pour les 30 minutes au moins d'autonomie que j'attends sachant que j'ai bien sûr la pompe électrique que je testerai tout à l'heure qui n'a aucun intérêt ce que tu vas faire c'est que tu vas te mettre le long du bord je vais enlever l'intérieur je vais enlever la cabine et je vais la montrer tu t'arrêtes là vas-y vas-y alors très bien je vais te demander mon cher alain de continuer de filmer et je vais enlever la cabine pour qu'on monte l'intérieur tiens je te remercie hop si on regarde par l'écran hop pour que j'entends le ralenti on va vérifier tout de suite j'ai accroché le chiffre et c'est ça donc comme vous le constatez je te reprends la caméra je te remercie hop la pression de service est comme je l'ai demandé à deux barres deux barres et demi je crois à peu près deux barres et demi c'est parfait alors je vais te... vas-y fais moi bouger le sifflet pour montrer parfait maintenant tu vas faire je vais zoomer sur la coulisse de Stéphetson fais moi juste sans accélérer marche avant marche arrière pour faire bouger les coulisses voilà encore dans l'autre sens très bien maintenant tu me mets une marche avant tu es en marche avant là a priori et ben voilà c'est ce que j'avais te demander d'avancer tout doucement et on va faire bouger la pompe on va regarder le niveau le niveau que je vois il n'a pas beaucoup bougé mais fais moi une petite marche arrière et reviens là le gouvernail vers moi le gouvernail vers moi voilà parce que sinon il va partir en cerise voilà top c'est bon maintenant tu tu vas arrêter le bateau voilà tu me la rapproche et maintenant je te demande d'actionner la pompe c'est à dire que tu as coupé les gaz le bouton rond qui est là tu tournes à fond on va faire bouger la pompe à fond allez vas-y voilà vas-y à fond il a bougé il y a un instant la pompe est capricieuse alors je sais pas pourquoi vas-y recommence à fond dans les deux sens tu es à fond dans les deux sens c'est agaçant à chaque fois tout à l'heure elle marchait voilà donc là vous avez la pompe je filme j'espère que je la vois voilà on voit la pompe là alors vous verrez qu'ici j'ai un petit problème c'est que la vanne d'y passe suit légèrement ce qui fait que elle recrache un peu d'eau alors que si elle était ouverte complètement elle en cracherait beaucoup plus vous voyez regardez elle accélère parce qu'il n'y a pas d'effort je coupe voilà donc là normalement je vais remplir donc je vais te laisser tourner un petit peu oui oui je te le dirai mais on va laisser tourner trois minutes je voulais montrer le niveau je le cherche voilà donc le niveau n'est pas très très visible on va attendre qu'il soit un peu plus bas ou un peu plus on va voir ce qui se passe de toute façon on va laisser tourner voilà vas-y à fond comme ça on va voir quelle gueule ça va j'aurais pu bouger un peu les accueils mais c'est pas va aller vas-y vas-y à fond comme ça on va marcher avant on voit bien le panache de frappeurs et ça pousse ok maintenant tu reviens attends fais une boucle vers la gauche comme ça il revient vers moi il revient vers nous en faisant bien sûr attention mince j'ai peur du bateau allez vas-y à fond à fond tout droit là et tu passes à un mètre du bord ça pousse ça pousse regardez moi cette vague ah c'est magnifique voilà les amis bah tout fonctionne donc j'espère avoir mes 30 minutes d'autonomie j'en suis à 15 je pense que je les aurais largement oui mais bon je fais pas prendre de risques c'est amusant de voir un bateau dépouvert en même temps et voilà un petit coup de sifflet pour terminer mon ami reviens vers moi parce que j'ai appris que la pression est tombée bah tiens on va on va vérifier combien c'est dès que tu tournes un peu à combien tombe la pression hop ralentir ralentir je vois pas la pression voilà t'es passé trop vite hein t'es au ralenti là ah bizarre bon bah les amis je vous abandonne au revoir les amis